salut tout le monde bon ben je vous présente une toute petite rivière qui n'est pas gérée, il n'y a pas d'app, il n'y a personne, c'est pas alviné, rien du tout mais il y a du poisson, il y a du brochet, des perches, de la carpe, enfin il y a un petit peu de tout donc là on est à l'affluence en fait il y a deux rivières qui arrivent une ici on ne la voit pas et puis la plus petite par là et donc moi je vais faire tout le coin là et pour démarrer un peu en fait vous voyez quelques petits obstacles alors les trucs sympa voilà par exemple en face vous avez ici il y a une zone creuse qui est calme devant tous les branchages là il y a une zone calme juste ici aussi en fait donc toute la zone là elle est bien pêchable parce que ça peut plus calme et il y a une belle zone creuse qui est juste là bas enfin pas creuse une zone calme donc on va essayer là dedans puis après on va poursuivre plus loin quoi Bonsoir et on va voir De toute façon, c'est un brochet. Hop, beau brochet. Voilà, avec un sandra de 16 cm, il l'a engamé, mais comme il faut, on voit bien là. Ici, le piqué est juste en dessous de l'œil. Bon ben voilà, comme je n'ai pas de mètre avec, on va mettre bien la pointe. Voilà, je vais le mesurer avec la canne. Donc j'ai un anneau, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 3 cm à peu près. On va dire jusqu'à la pointe d'être ici. On a démarré l'année. Bon, je l'ai laissé un peu dans l'eau pour qu'il récupère. C'est pour ça qu'il est encore dans l'épisette là. C'est le temps de faire la photo, même si je n'ai pas mis très très longtemps, il était froid dehors. On va le récupérer, on va le lâcher. Allez, ça va, il est en forme. Allez, il est en forme, on va le lâcher. Il est juste là, donc hop. Elle est repartue nickel, on le voit bien là-bas. On monte le poste du deuxième. Alors, en fait, moi je me trouvais ici. En face, vous avez un contre-courant, la rivière elle tourne. Et en fait, j'ai tiré dans le contre-courant. Et en le ramenant, il l'a pris à cet endroit-là. Donc grossièrement, il l'a pris ici. Au début, j'ai d'abord fait sortir une zone calme là-bas. Je suis parti de là, je pêchais comme ça. Clac, clac, clac. Le dernier lancé, je l'ai fait juste un peu plus loin ici. Et en le ramenant, il a tapé juste ici, après la cassure. C'est la partie en fait où le courant est calme. Et bon ben, je vous laisse avec la vidéo. Et deux-deux. Même genre de spot. On va lui laisser un peu de mou. Même genre de spot. C'est sympa aussi. Il est beau celui-là aussi. Il a l'air plus lourd, quoi. J'ai cassé la gueule. Un peu galère à remonter. Et plus gros, ça doit être une femelle. Voilà, même. Plus gros, 6 anneaux. Plus... Jusqu'à la moitié de l'autre. Jusqu'à la moitié d'ici. Et celui-là, il m'a recraché le leurre. Un bon gros, bien gros. Là, il est trop grand. J'arrive pas à le mettre dedans. Voilà. Le deuxième de l'année. Ça commence bien, force. Voilà le beau bébé. Allez, il repart à l'eau direct. C'est pas le con. Ouais, c'est parti. Mais bon, il part nickel. Il va se caler en dessous. On le voit bien. Hop, il se calme. Magnifique. Voilà. Bon, ben, fin de la vidéo. Et puis, fin de la petite session d'une heure, là. J'ai dû faire environ 300 mètres. J'ai fait deux brochets bien sympas. Je vous ai montré un petit peu les coins. Donc, voilà. À la prochaine. Salut tout le monde.